Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous sommes partis au départ de Magic Garden et nous empruntons un chemin à l'envers de ce que nous faisons habituellement ce qui va nous permettre de découvrir un autre parcours avec une autre visibilité et une météo vraiment très appréciable aujourd'hui. Vous vous demandez quoi faire à Koh Samui, vous vous demandez à quoi ressemblent les hauteurs des collines de Koh Samui, c'est parti ! Aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 février 2022, nous sommes partis avec un groupe de 14 personnes, il y a des personnes qui repartent, des personnes qui reviennent et on a toujours beaucoup de plaisir à marcher. Alors ce matin la météo est vraiment superbe, il fait à la fois un petit peu frais et là on est à l'ombre, c'est agréable. Il y a une petite rosée, ce qui fait qu'on a des odeurs vraiment superbes. On traverse actuellement des bananiers, il y a quelques mangoustaniers ici sur ma gauche. Alors on va marcher quand même pas mal aujourd'hui, parce que nous allons jusqu'à Mountain Waterfall. Je vous ai déjà montré cette cascade de la montagne. J'aime bien cette cascade parce que c'est un endroit où on peut se baigner. Les deux ou trois dernières fois où nous y sommes allés, il y avait beaucoup de remous, du coup ça ne donnait pas trop envie de se baigner, puis elle était peut-être un tout petit peu plus fraîche que d'habitude. Mais là, je pense que je vais me baigner. Ça va être chouette. Je vais vous présenter notre petit groupe international. Hello guys, where are you from ? From Germany. Where are you from ? Koh Samui. Koh Samui. Hey Julie, where are you from ? Koh Samui. Hey Mike. We're here. Mike est américain, il vient de rejoindre notre groupe. Hello Emma. Hello Tom, where are you from ? Koh Samui Hill Walk. Thank you. We're walking through the natural jungle here. Okay. Hello Xabam, nice to see you again. Where are you from ? I'm from England. First it's Thailand. Where are you from ? Kuntep Araika. I'm Isan. Isan. Udon. Where are you from ? Kuntep Araika. Kuntep Araika. Kuntep Araika. Kuntep Araika. Kuntep Araika. Voilà, vous voyez, on marche avec des personnes du monde entier et des personnes locales qui nous donnent pas mal d'explications sur les plantes, les arbres ou les arbustes que nous rencontrons. Et ça permet des échanges sympas. Je vous invite à regarder le paysage qui nous entoure. C'est vraiment, vraiment superbe. On dirait que Kuntepo est parti prendre le chemin des écoliers. On est en face d'une magnifique vallée, une petite maison, une hyper jolie maison, avec une vue de folie. Et sur cette route, si je me souviens bien, on va pouvoir voir des caféiers cocotiers. Mais ce n'est pas un cocotier qui donne des noix de coco traditionnelles. Ça, ça ressemble à un longan. Je ne suis pas complètement sûre, mais il me semble que c'est un longan. Vous avez ces petits fruits ronds, un peu de la famille des lichis. La météo aujourd'hui est vraiment extra. Là, c'est un jeune durian. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une récente vidéo, je vous montrais justement ces plants d'ananas. Et bien, vous voyez, ils sont en train de pousser. Ils sont tout petits pour l'instant, mais ça va devenir de super d'ananas. Et là, on descend une vallée avec toujours des paysages magnifiques. Voici justement les caféiers dont je vous parlais tout à l'heure. Et il se trouve qu'ils ont commencé la récolte, puisqu'ici, ils sont en train de faire sécher les graines de café. Ici, on reconnaît ceux qui sont le plus secs, puisqu'ils sont plus foncés. Il y en a vraiment un paquet. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très connu que Samui est une terre de café, mais on a en tout cas ce producteur qui en fournit. Sur cette partie, nous allons longer la rivière. Vous allez voir, elle est super bucolique. Et là, on va devoir traverser ce petit passage en essayant de ne pas se mouiller les pieds. Alors, Julie, elle s'en fout à chaque fois, elle enlève ses chaussures et là, elle danse. Voilà, ça a l'air tout simple, et puis il y a ceux qui se hasardent à... de se mouiller les pieds, parce qu'après, c'est désagréable. Et je pense qu'aujourd'hui, on va se baigner déjà dans la cascade. Sincèrement, même si vous n'êtes pas des marcheurs, vous pouvez venir ici vraiment assez facilement. Il vous faut d'abord rejoindre Mountain Waterfall où nous allons nous rendre maintenant. Alors, pour trouver Mountain Waterfall, alors c'est vrai que si vous êtes en scooter, bon, ça grimpe un petit peu, mais si vous y allez doucement, ça passe. Vous prenez à la sortie de Naton le seuil Antong 2. C'est écrit sur des panneaux et c'est écrit en chiffres arabes, donc vous trouverez facilement. Vous prenez la direction du restaurant Rayapan, R-A-I-Y-A-I-P-A-N, dont j'ai déjà parlé notamment dans une de mes récentes vidéos. Lorsque vous arrivez à la cascade Mountain Waterfall, ce sera sur votre droite. Vous continuez tout droit. La route se poursuit, elle est longée d'un alignement de palmiers. Vous avancez un petit peu et vous restez sur la partie gauche. Et là, vous allez arriver sur ce petit chemin qui est magnifique. L'idéal, c'est de laisser à minima votre véhicule à Mountain Waterfall, parce qu'après, vous êtes à moins d'un kilomètre de ce joli petit coin. Ici, c'est un jeune papayé qui a donné pourtant une énorme papaye. Pour ceux qui connaissent, c'est la salade Sam Tam. J'adore ça. Je m'en fais régulièrement. J'ai la chance d'avoir plusieurs papayés dans mon jardin, dont un qui m'en donne énormément. Ici, vous avez un beau régime de bananes longues. Il y a vraiment beaucoup de variétés aussi en Thaïlande de bananes. Et vraiment, elles n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons en France qui sont sèches. Ici, elles sont juteuses les bananes. Voilà, c'est simplement quand vous arrivez à la hauteur de cette jolie maison en bois, ici qu'il vous faudra prendre l'embranchement sur votre gauche. Voilà, quand vous voyez ces gros tuyaux bleus, vous prenez ici à gauche. Et là, vous voyez, la route est défoncée. C'est pourquoi je vous propose d'y aller plutôt à pied. Moi, j'aime beaucoup cette rivière. Et là, c'est assez facile d'accès pour aller se baigner. Du coup, c'est vraiment super. Sur la partie gauche, ça forme comme une petite baignade jardin japonais, ici. Et puis en face, c'est un petit peu plus profond. Ici, la petite flage. Et ensuite, ça descend par là-bas. Bon, moi, je vais me baigner. Voilà, je viens de prendre un petit bain dans ce coin-là. Mes camarades sont dans cette partie. Vous voyez, les Thaïlandais aiment mettre de la musique entraînante lorsqu'ils travaillent dans les jardins. Là, ils sont en train de nettoyer les durians, les vergers de durians. Du coup, ils mettent la musique un peu forte. Comme ça, ils en profitent dans toute la vallée. Et nous aussi, pendant la marche. Ensuite, quand on se retourne, c'est waouh ! Redites-le ! Tu connais Emma ? Ah ben, si tu ne connais pas Emma, tu connais Anna ! Et voilà, maintenant, vous pourrez dire que vous connaissez Emma ! Dans la communauté des amoureux de l'intérieur de l'île. Oui, bien sûr. Qui est totalement différente. Ça n'a rien à voir. Honnêtement, j'aime beaucoup les plages, mais j'apprécie le centre de l'île parce qu'on est dans la nature, on prend l'air. Elle est vraie, elle est vraie, elle est vraie telle lente. Bon, ben, bonne balade ! Merci ! Non, super, Emma ! Non, super, Emma ! Merci beaucoup, à une prochaine, bye-bye ! C'est comment votre nom ? Moi, c'est Alain ! A bientôt, Alain ! Bye-bye ! J'ai rencontré un follower, ça fait drôle ! C'est drôle ! Allez, le petit challenge là, va être de vous parler et de monter en même temps. Parce que ça grimpe pas mal. Et ça glisse aussi parce que les feuilles sont humides. Mais bon, ça fait du bien, c'est frais. On est à Londres. Et le reste du groupe souffre autant que moi. Et plus personne ne parle. Voilà, il y a quelques passages comme ça qui nous permettent de nous pousser un peu au-delà de nos limites. Mais ça fait du bien. Et encore une fois, quand on tourne la tête, à gauche, je ne parle pas de raies. Ou quand on regarde devant soi, c'est toujours un joli spectacle. Allez, vous allez nous accompagner pendant cette montée, qui est quand même plutôt raielle. C'est un règle, 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 un règle. Là, il est en train de rectifier ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il n'avait pas une jolie face, un joli visage. Quand j'ai dit qu'il fallait tourner à gauche, je n'ai pas parlé de raies. Il a un visage magnifique. Là, je suis à moitié pliée en deux parce que je suis tout à fait raide. Et regardez comme c'est raide derrière moi. Je rigole parce que mon ami règle a dû s'arrêter, il était soufflé. En Thaïlande, on ne s'embarrasse pas pour faire des montées tout droit. Si je vais me mettre à droite, ça donnerait ça. Voilà, on fait la taf dans la montagne. Si vous êtes observateurs, en face de nous, on a le temple le plus haut de Koh Samui. Là-bas, tout au fond. Voilà, tout à fait en face de l'autre vallée. DJ Banana ! Alors, c'était un peu furtive parce qu'ils sont passés relativement vite. Mais en fait, ils font des combats de coques dans l'intérieur des terres de Koh Samui. Et ils sont passés les uns après les autres, là en scooter, pour ramener leur coque. emballés comme dans des portes bébés, mais adaptés aux coques. C'est assez original et tout à fait typique. Il y avait vraiment un combat parce que là, on les revoit passer. Mais attention, ils en prennent vraiment soin. D'ailleurs, on appelle celui qui est un animal, on l'appelle un soigneur. Voilà ce que vous ratez si vous restez sur les plages de Koh Samui uniquement. Il faut aller se balader dans les montagnes. Ça vaut vraiment le coup ici à Koh Samui. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces paysages, que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Un pouce, un pouce bleu pour dire si vous aimez cette vidéo. C'est quand même un encouragement. Donc, merci beaucoup de prendre le temps d'ajouter un like. Quant à vos commentaires, il m'aide aussi à savoir ce que vous préférez dans mes vidéos. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures à Koh Samui. Bye bye !